J'ai exprimé parce que c'est plus quelque chose que tu ressentes. Mon nom c'est Ekaterina. E-Cat pour que ça passe un peu plus court pour vous. Donc E-Cat Magic. Ça fait 12 ans que je fais de la magie professionnellement. Et présentement, j'ai 29 ans. Je me dirais toujours du moment où j'ai performé mon été signature à Penn & Teller. Six of diamonds, it's fair game here. Excellent. Yes. Penn, is this your signature inside the card? Wow! That should be something! Je dirais que je suis une monteuse professionnelle pour du entertainment. À la base d'une magicienne, j'aurais été une femme d'affaires et je le suis. La magie en termes de création de gimmicks, ça serait Blake Voort. Pour les performances, j'en ai tellement. Donc c'est très utile de choisir un favori. Je pense que c'est plus simple. C'est challengeant pour les hommes de trouver un nombre unique. Tandis que les femmes, naturellement, se présentent d'une manière différente. Donc je trouve que ça facilite la chose, mais il faut quand même avoir la bonne méthode. Ça m'a beaucoup aidée parce que comparée à des moves de cardistry que je pratique, toutes les sleight of hand possibles sont rien comparées à ça. Donc ça facilite en fait la discipline et la dextérité de tes mains d'enfants. En fait, je travaillais sur l'effet pour le show télé Wizard Wars et je savais par avance que j'avais un jeu de cartes dans les mains et je voulais faire un tour même possible avec la signature parce que je trouvais que souvent, les machines demandent de faire signer les cartes, mais ça sert à rien. Donc je voulais donner un sens à la signature même. Donc faire un effet non avec la carte, mais avec la signature était le but de l'effet et la méthode à laquelle j'ai atterri était aussi émotionnelle. Cet artiste évoque quelqu'un de rebelle, quelqu'un aussi de très mystérieux parce que personne ne l'a vu. Il fait un peu de la magie parce que justement personne ne l'a vu. Il n'a plus créé de l'art dans le mystère et il travaille dans le noir. Ça m'a vraiment rappelé le fait aussi qu'il protège des sentiments comme « Hope ». « Hope » c'est l'espoir. Donc il fait ressentir des émotions avec son enceinte. C'est un peu dur de l'exprimer parce que c'est plus quelque chose que tu ressens. Je vois la magie devenir plus un art, plus une manière de s'exprimer que de rester des techniques. Donc j'aimerais qu'on se rende à un point où quand on lit les commentaires sur YouTube, ou je ne sais pas qu'est-ce que ça va être dans le futur, mais on lit un commentaire et les gens disent « Ah wow, c'est beau, c'est poétique » mais non, ah, je sais comment ça fait.